Le Festival du Fantastique à Boyas, 1973. J'étais membre du jury et nous avons choisi un film par un mettant en scène tout à fait inconnu. Alors, un film extraordinaire qui était fait, je crois, pour la télé aux Etats-Unis. Nous avons donné le grand prix à un film qui s'appelait Duel par un monsieur tout à fait inconnu qui ne reste plus inconnu, je crois, Steven Spielberg. Alors, quelques années après, je ne sais jamais si je dois dire, quelques ans ou quelques années, je vous demande pardon. Alors, j'ai été aux Etats-Unis, je suis allé là pendant dix ans avec ma famille et j'ai fait la connaissance de Steven Spielberg. Et je lui ai dit, Steven, vous savez que vous avez reçu le grand prix au Festival du Fantastique à Boyas, le premier, pour votre film Duel. Ah oui, ah oui, ah oui, je connais bien, je sais bien, je sais bien, je sais bien. C'est à moi. Alors, c'est à moi, parce que c'est moi qui ai pris la décision de vous donner ce grand prix. N'oubliez pas. Alors, il a dit, non, je ne l'oublierai jamais. Il est devenu copain. Et trois ans après, j'ai fait un film avec lui qui s'appelait 1941. Quand il sortait, ce film a été attaqué par les critiques. C'était un désastre. Maintenant, ce film a du succès immense. Et c'est devenu un film de culte. Je me trouve souvent dans des films de culte. Comme j'ai dit, je vous remercie de votre accueil. C'est très gentil. Très gentil. Et, pour moi, c'est un peu triste, quand j'ai regardé les extraits que vous avez vus, parce que j'ai très bien connu Boris Karloff, le maître. J'ai fait trois films avec lui. Et naturellement, il était plus qu'un ami. Je l'aimais. Voilà. Ils sont partis. J'ai vu dans un journal aujourd'hui que j'ai 84 ans. J'espère que j'arrive. Parce qu'à ce moment, j'aurai... 82 au mois de mai. Alors, 84. J'espère que j'arrive à cet âge. Et que je continue à travailler. Au divertir. Ça, c'est le nom. Ça, c'est le mot précis. Divertir. C'est ça que nous faisons, les comédiens. Tout ce que nous faisons, c'est pour vous. Vous êtes le public. Nous ne travaillons pas pour les critiques. Pour nous, on ne doit pas. Mais c'est pour vous que nous faisons tout ce que vous voyez à l'écran. J'ai vu que j'ai fait plus que 215 films. Films. Les archivistes disent, si on ajoute à ce numéro, les films pour la télé que j'ai fait, il y a longtemps, des films en noir et blanc, demi-heure, documentaires, devant la caméra, devant la caméra, devant la caméra, s'approchent 280 ou peut-être plus. Je ne peux que vous dire, je n'ai pas cessé de parler pendant les deux derniers jours. Et à ce moment-ci, je crois que je suis arrivé déjà à 280, moi-même. Presque. L'honneur que vous me faites est quelque chose que pour moi, c'est un trésor. Un véritable trésor. Ça arrive rarement aux comédiens aujourd'hui, aux comédiennes. Ce qui me plaît beaucoup, c'est que, après les trois derniers films que vous avez vus, il y a toutes les générations qui me connaissent. Et c'est pour un comédien, pour un acteur, extrêmement important. À l'époque, il y avait des générations qui m'ont connu, naturellement. Mais maintenant, il y a des générations de l'âge de 8 à 80, de 9 à 90, qui me connaissent pour des raisons, j'espère, les meilleures. Mon prochain film, qui sortira en France, en peut-être deux semaines, à peu près, c'est un film que j'ai fait en français. Et ça s'appelle, comme vous le savez bien, je crois, il y a un pauvre deuxième, « Les anges de l'apocalypse ». Je crois que c'est un très bon film. Je ne l'ai pas vu. Mais je crois que c'est un très bon film. Je veux vous dire une chose. Une seule chose. Et puis, j'aurai fini. Et je ne le dis pas parce que je me trouve en France. Je ne le dis pas parce que c'est un film français. Et je ne le dis pas parce que je parle d'un acteur français. Non. Je ne le flatte pas parce que je lui ai dit, personnellement, je trouve, après 57 années de travail, avec des metteurs en scène les plus grands du monde, avec des grandes vedettes, que l'acteur le plus généreux que je n'ai jamais rencontré et avec lequel je n'ai jamais travaillé, sans doute, c'est Jean Rénaud. J'ai dit la vérité. C'est un personnage très sympa, très agréable, très amusant. Il raconte des histoires actuellement. Il a beaucoup travaillé aux Etats-Unis, comme vous le savez bien. Il parle très bien l'anglais, l'espagnol, le français pas mal. Et puis, il m'a aidé. Vous savez, je suis étranger, je ne suis pas français. Et dans le film, je ne joue pas un français. Alors, c'est rare, on ne m'a pas doublé la voix. Ce que vous allez voir, c'est moi qui parle. Je ne suis pas doublé. Je parle français. Voilà. Alors, de temps en temps, pendant les scènes, ou avant, ou après, on causait un peu, et il me disait, Christophe, qu'est-ce que tu penses ? Si tu dis ça comme ça, peut-être comme ça, un peu plus lentement, un peu plus vite, la voix haute, la voix passe, etc. Je ne sais pas moi, il a dit. Je ne sais pas moi, mais peut-être, peut-être, je ne sais pas. Il avait toujours raison. Il m'a aidé. C'est très, très rare. Plusieurs fois, c'est le contraire. C'est une confrontation. Ce n'est pas une collaboration. Alors, je suis... Il me fait tant plaisir de vous dire ça, parce que c'est un homme exceptionnel, et un acteur superbe. Vous le savez bien. Vous l'avez vu, la petite scène que j'ai faite, c'était un peu long, que je vous assure, mais vous avez vu la petite scène que j'ai faite avec Johnny Depp ? Ah, Johnny Depp. Pour moi, on dit les jeunes comédiens. Il approche 40 ans, on ne peut pas dire qu'il est très jeune, mais il a l'air d'un jeune homme. Je le connais personnellement. Je travaillais pendant deux jours avec lui. Elle, c'était pour moi, une expérience très agréable. Comme comédien, il est magnifique. Comme personnage, il est charmant. Je le connais bien. Moi et ma famille, nous le connaissons. Ce que je l'admire au point de vue de Johnny Depp est d'autres comédiens, comme Gene Hackman, comme Pacino, De Niro, Nicholson, et d'autres, Jeff Bridges, et d'autres. Et si je peux, sans être trop et modeste, je me mets dans la même situation de temps en temps, nous n'avons pas peur d'un défi. il faut absolument que ça soit toujours un grand défi dans chaque rôle que vous tournez. Un défi, un défi, un défi. Il faut apprendre votre métier. Il faut apprendre. Si vous arrivez tout de suite au sommet de l'escalier au premier rang, où allez-vous après ? Et si vous avez de l'expérience, c'est Rénaud qui m'a dit, c'est comme une maison, une grosse immeuble, sans des fondations. Qu'est-ce qui arrive ? C'est dangereux. Et la publicité est dangereuse. Si les jeunes croient totalement à la publicité, qu'est-ce qui arrive ? Mais Depp, il a appris son métier. Il n'a pas peur. Et il se présentait dans quelques films dans lesquels il était toujours différent. Et ça, c'est le secret. Être différent ou avoir le pouvoir. C'est George C. Scott qui m'a dit un jour, il faut avoir le pouvoir. Quand vous apparaissez à l'écran, on vous regarde et on continue à vous regarder. Il faut avoir, c'est comme le foudre, je ne sais pas quel est le mot en français, comme par là. Qu'est-ce que c'est en français ? Un foudre ? C'est ça ? Ah bon ? Vous reconnaissez tout de suite avec l'homme, avec les femmes. Poum ! C'est comme explosion. Tout de suite. Et vous ne regardez que ces gens. parmi les femmes, il y a aussi des très bonnes comédiens comme Cigani Weaver, comme Jodie Foster et d'autres, et d'autres, et d'autres. Mais je ne suis pas ici pour des longs discours. J'ai fait des très longs discours pendant les deux jours. Et ça suffit. Je ne peux que vous remercier tous. Je vous salue. Applaudissements Moi-même, je ne dis plus. Je suis un seul et persécuté. Je ne trouve rien de ce que j'étais de chercher. Parce que, sincèrement, je suis très loin d'accueillé. Je ne sais pas ce que je suis capable d'être. Que se passe-t-il à Géoron ? Qui a dit le tira pourrait qu'on ait moins de gérés de Bourgogne. Et ce n'est pas tout. Monsieur le maire n'a pas le linge qui sèche et n'a pas non plus les poules en liberté. Et quand il y en voit une, il n'appelle les gendarmes. Et on a des heures de sortie les plus bonnes et apparemment, on a des heures en particulier pour qu'on a des heures après 9h du matin et que tous les acteurs qui ont été pour stipulent que, avant 9h, les 4h... ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501